Nous faisons route vers l'est, direction le lac d'Ishköl. Bonjour madame et bonjour monsieur. Ishköl, c'est un monument naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour en percer les secrets, Selma Zayan, archéologue, nous accompagne. Bonjour. 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 Selma Zayan. Si on est un vrai naturaliste, toutes les saisons sont idéales pour découvrir. Donc il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir à l'Ishköl, quelle que soit la saison, quelle que soit la journée et quel que soit le moment de la journée. C'est vraiment une montagne énigmatique. Elle est vraiment merveilleuse. Dans l'Antiquité, c'était une île inhospitalière. Tout autour, c'était vraiment de l'eau. Et donc tout se faisait en navigation avec des barques à fond plat, comme on en voit encore sur des mosaïques anciennes en Sicile et ailleurs. Et d'autres traces montrent que la navigation s'effectuait aussi pour le transport de la roche de l'Ishköl. C'est du marbre. Ce marbre, richesse de l'Antiquité, est aujourd'hui présent dans de nombreux musées tunisiens. Et il n'est plus exploité sur place. Aujourd'hui, Ishköl accueille chaque année des milliers de migrateurs. Abib, vous, vous êtes conservateur ici du parc Ishköl. Alors, il y a les oiseaux qui viennent de quelle région ? La Tunisie reçoit environ un demi-million d'oiseaux. Donc la grande majorité passe par Ishköl. Oui. Mais vous savez, s'il y en a qui viennent aussi des régions proches de nous, par exemple de la France ? Vos flamands, vos flamands, ils sont des flamands de la Camargue, ils sont de la Kishköl. Ah, voilà, les flamands de Camargue. Les flamands de Camargue, ils viennent ici. D'accord. Et moi, sur le chemin, j'ai vu des cigognes aussi. Peut-être qu'elles viennent de chez nous aussi, non ? Ah, les cigognes, c'est un oiseau erratique qui peut faire dans les 15 000 kilomètres à aller et au retour. C'est le symbole de la beauté, le symbole de bonheur aussi. Du bonheur, plein les yeux, plein notre objectif. Ce soir, ce n'était pas vraiment la peine d'aller chercher plus loin pour le trouver.